Musique Soyez donc les bienvenus à cet entretien. Nous sommes donc avec Dr Mohamed El Hilali, professeur en sciences de éjection. Nous allons donc échanger avec lui dans le cadre de la rentrée académique 2019-2020 à ISPA Business School. Il faudrait savoir que ISPA Business School est l'institut supérieur polytechnique d'Afrique spécialisé dans les formations au business management en sciences et technologies ainsi qu'en communication et multimédia. C'est des formations en MBA ressources humaines, MBA en marketing événementiel et communication, MBA communication et stratégie digitale et bien d'autres. Bonjour Dr Mohamed El. Bonjour, bonjour. D'accord. Sur nous ça s'est dit AQUABA. AQUABA. AQUABA à vous-même et à tous les auditeurs. AQUABA. D'accord. Alors rapidement, présentez-vous à tous ces auditeurs, à tous ces téléspectateurs, ceux qui ne vous connaissent pas. Bien, brièvement, je suis Mohamed El Hilali. Donc je suis docteur en sciences de gestion. J'ai commencé ma carrière académique dans un institut supérieur du tourisme au Maroc. Donc j'ai fait quatre ans de gestion touristique et hôtelière. Ensuite, j'ai intégré l'école internationale des sciences touristiques de Rome. Donc j'ai fait une formation en Italie d'une année et j'ai eu une expérience professionnelle de six mois avant de rentrer au Maroc et de travailler dans divers secteurs, diverses entreprises. Jusqu'en 2003, où j'ai intégré l'ISKE, l'Institut supérieur du commerce et d'administration des entreprises. C'est la première école publique au Maroc. Donc j'ai eu mon MBA dans cette école. Alors comme je suis ambitieux, une dizaine d'années après l'IMBA, j'ai intégré le même groupe ISKE pour faire un doctorat. Donc j'invite tous les cadres, tous les professionnels d'Abidjan et de Côte d'Ivoire à ne jamais penser qu'ils sont trop vieux pour étudier. J'ai intégré l'école doctorale à l'âge de 47 ans et ça m'a pris cinq ans pour avoir mon doctorat en sciences de gestion. Donc je l'ai eu à 51-52 ans, ce qui n'est pas facile. Donc j'invite tout le monde à s'inscrire dans l'IMBA. C'est vraiment enrichissant. Alors concernant le parcours professionnel, j'ai travaillé un peu dans plusieurs secteurs. J'ai géré le personnel, j'ai géré le commercial, j'ai géré pas mal de services dans pas mal de secteurs. J'ai eu l'occasion de faire des études, de réaliser des enquêtes dans différents secteurs. Donc on aura l'occasion d'échanger sur cela si l'occasion se présentait. D'accord. Alors vous êtes là ici à Abidjan pour le compte de la première session des cours en MBA 2020. Est-ce véritablement les raisons de votre présence ? Alors vous êtes très 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 chargé. Vous avez fait un long voyage pour être ici à Abidjan. Alors dites-nous, quelles seront durant votre temps ici à Abidjan les différentes, les grandes lignes en fait, de ce que vous allez enseigner aux auditeurs ? C'est vrai que le voyage était long, mais il est très agréable. Donc je suis très content d'être ici et je suis très content d'être invité à la fois par l'université française et par le groupe ivoirien. Je suis très content et voilà, on m'a sollicité pour dispenser le cours, le séminaire, le séminaire sur les fondamentaux de la fonction RH, du Management des Ressources Humaines. Donc c'est un cycle de séminaire dans lequel on va voir la fonction RH d'abord, les fondamentaux de la fonction RH, de l'administration du personnel. On va voir les fondamentaux de la communication interpersonnelle et la gestion des équipes. Et enfin, on va voir le management interculturel, c'est-à-dire comment gérer ces équipes interculturelles. C'est un facteur très important, le fait de se déplacer d'un endroit à un autre, venir enseigner aux auditeurs, aux étudiants d'autres valeurs esthènes comme ça. Oui, c'est très enrichissant. Moi, chaque fois que je visite un pays, que ce soit pour le tourisme ou pour les études ou pour le travail, chaque fois que je vois un pays, que je visite un pays, j'apprends beaucoup de choses. Et là, je suis très content d'échanger ma modeste expérience marocco-européenne, américaine, etc., donc tout ce que vous voulez. Donc je suis très ravi d'échanger ma petite expérience avec les candidats inscrits dans le cadre des MBA. Alors ici, les cours de MBA sont faits par des cadres d'entreprise et des chefs d'entreprise. Alors, est-ce que durant votre passage ici, ça sera des cours théoriques ou pratiques, pragmatiques également ? Alors, les cours, bien sûr, dans les cours, il y aura une partie théorique, mais la formation sera essentiellement pragmatique. C'est-à-dire, après un bref échange théorique, on aura à discuter avec les différents candidats, leur vécu professionnel, leurs contraintes, leurs questions. C'est surtout ça. Et puis, comme je le fais à chaque début du séminaire, je demande aux gens, aux candidats, leurs attentes. En plus de ce que j'ai programmé dans le séminaire, je demande aux candidats leurs attentes par rapport au séminaire et j'essaie, dans la mesure du possible, de discuter, de personnaliser l'apport, de donner à chacun ce qu'ils souhaitent vraiment avoir. Ce qu'il faudrait rétenir, c'est qu'il y aura des cours théoriques ? Il y aura aussi des études de cas. Il y aura aussi des études de cas des différentes entreprises qui seront représentées par les candidats. C'est-à-dire que chaque candidat, c'est un cas à part, parce qu'il vient d'une entreprise qui n'est pas forcément comme les autres. Donc, avec chaque étudiant, chaque étudiant ou chaque candidat, c'est un cas particulier, en plus des cas qu'on va étudier ensemble, bien sûr. Donc, ça, c'est la démarche. Alors, que pensez-vous de l'initiative que donne l'espace Business School à ses auditeurs aujourd'hui, obtenir des diplômes internationaux sans pour autant se déplacer ? C'est une très belle initiative parce qu'aujourd'hui, avec les contraintes professionnelles, on n'a pas le temps et parfois les moyens pour se déplacer en Europe, ou se déplacer aux États-Unis, ou se déplacer en Angleterre. Donc, quand on a cette possibilité d'avoir un diplôme international avec des formateurs internationaux, avec une expérience internationale sur place, sans devoir quitter son poste, je pense que c'est une chose qui est très, très enrichissante. parce que, moi, je me rappelle, quand je suis allé en Italie, j'ai dû démissionner, j'ai dû laisser mon travail. Donc, aujourd'hui, parce qu'il y a une trentaine d'années, on n'avait pas cette possibilité d'avoir des co-diplomations. Aujourd'hui, les jeunes ont cette chance de pouvoir avoir un diplôme international à côté de chez eux. Donc, c'est une belle opportunité. Et c'est aussi une belle... Je pense que la direction générale de l'Institut, on est consciente et a la volonté d'aller loin dans ce sens. Parce qu'il ne vous échappe pas que pour faire venir un consultant de l'étranger, ce n'est pas toujours facile, parce que, de par son agenda, de par le cours, etc., donc je pense que la direction générale de l'école est en train de faire de grands sacrifices pour vraiment apporter de la valeur à ce pays. Alors, à la fin de ces différentes séances, vous garantissez aux auditeurs qu'ils seront satisfaits ? Ben, c'est ce que je souhaite ! Ben, c'est ce que je souhaite ! C'est ce que je souhaite ! Donc, j'ai eu toujours de bons... de bons... de bons taux de satisfaction ! Ben, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que la Côte d'Ivoire en fasse l'exception ! Moi aussi, j'apprends des auditeurs, et la différence ou la particularité de la formation continue, c'est qu'au-delà de l'apport théorique, on a cette possibilité d'échanger avec d'autres profils qui viennent d'autres secteurs, qui viennent d'autres, qui ont leurs spécificités, qui ont leurs contraintes, et cet échange est vraiment quelque chose de très très important à ne pas rater ! Donc, j'invite les cadres, les professionnels à s'inscrire afin de se mettre à jour et de se développer ! Voilà ! Alors, vous avez un PhD en gestion des sciences. Qu'offre cette formation en thème de connaissances ? Alors, le doctorat en sciences de gestion, donc, il a été créé au Maroc, à l'Institut supérieur du commerce et d'administration des entreprises, en 2011. Je fais partie de la première promotion de cette école. Donc, c'est un doctorat qui permet, qui a un caractère d'abord généraliste. Donc, ça permet au doctorat de maîtriser les différents aspects de la gestion des organisations publiques ou privées et d'approfondir ses connaissances en matière théorique et surtout d'approfondir sa démarche méthodologique. Parce que le doctorat en fin de compte, c'est une méthodologie, c'est une méthodologie. Et je pense que, quand une école ou un institut fait l'effort de faire venir des formateurs qui ont à la fois un bagage théorique et un vécu professionnel, c'est la qualité par excellence. C'est la qualité par excellence parce que, parfois, on a des praticiens qui ont un niveau académique moyen, pour ne pas dire faible. Et parfois, on a des docteurs qui n'ont que le côté académique, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais travaillé dans une entreprise, et n'ont jamais été soumis aux contraintes quotidiennes des entreprises. Et je pense que le meilleur profil de professeur, c'est le profil qui concilie entre l'expérience académique et l'expérience professionnelle. Je pense que l'école, on est consciente, et c'est pour cela qu'il a fait appel à moi et à d'autres personnes qui sont aussi dans ce cadre. Vous qui êtes expert en sciences de gestion, au sorti d'un MBA, que conseillez-vous aux auditeurs pour suivre leur étude pour obtenir un PhD, ou vous l'a conseillé, quoi comme solution ? Alors, le MBA, il ouvre deux horizons. Il y a ceux qui sont intéressés par l'évolution académique de leur carrière, et là, ils peuvent s'inscrire dans des PhD, ou dans ce qu'on appelle des DBA, ou bien ça leur permet d'évoluer dans leur carrière professionnelle, parce que le MBA, c'est une formation généraliste qui ouvre beaucoup d'horizons pour avancer dans sa carrière, pour se perfectionner et pouvoir avancer. Voilà, donc ça, c'est le conseil que je peux donner aux candidats. D'accord. Alors, nous sommes déjà au terme de notre entretien. Est-ce que vous pouvez lancer un appel à tous ceux qui nous suivent, aux auditeurs, pour leur dire effectivement que votre présence est une réalité, c'est effective, vous êtes à Abidjan, vous êtes mobilisé à Venici, à l'ISPA Business School ? Ben, si moi, j'ai fait 5000 kilomètres pour venir, alors je pense que les autres, ils vont quand même faire une centaine ou un millier de mètres pour venir. Je viens pour former et je viens aussi pour apprendre. Donc, n'hésitez pas à venir échanger vos formations, vos savoir-faire avec moi. Donc, je suis à votre disposition et je suis impatient de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Donc, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada